Favori du ballon d'or avec l'eau Messi, Erling Galland a tenu des propos étonnants sur sa rivalité à distance avec Kylian Mbappé. Il a pris une dimension encore plus grande. Depuis son transfert à Manchester City à l'été 2022 contre 75 millions d'euros, le Norvégien de 23 ans a acquis une notoriété décuplée. Son incroyable première saison en Angleterre a marqué les esprits, notamment grâce à ses 36 buts inscrits en Premier League, record battu. Il a fini l'ensemble de l'exercice à 56 réalisations, une statistique tout simplement monstrueuse. Forcément, il fait déjà partie du Gotha, et est souvent comparé à Kylian Mbappé, dont le duel à distance vient rappeler celui entre Messi et Ronaldo. C'est ce que tout le monde a l'air de penser. Mais attention, il faut souligner à quel point Messi et Cristiano ont fait des choses insensées. Il faut rappeler aussi qu'ils le font toujours, car même s'ils vieillissent, évidemment, ils restent des joueurs fantastiques, tant perdit la France Football dans un entretien diffusé ce samedi. Mais à l'inverse de ses deux aînés, Allant ne semble pas obnubilé par la rivalité naissante avec le français du PSG. Il préfère tracer sa route de son côté, sans s'occuper des autres. Je ne parle jamais de moi contre d'autres joueurs, ce n'est pas ma façon d'être ni de voir les choses. Je me concentre sur moi-même, je ne cherche qu'à être meilleur chaque jour, continuer à prendre du plaisir, dans ce que je fais, et être la meilleure version de moi-même. Là, où Mbappé scrute la moindre ligne de ses statistiques personnelles, et de ses adversaires potentiels, le Citizen n'en a pas grand chose à faire. Jusque-là, ça lui l'a plutôt réussi, puisqu'il a remporté un tripli historique, avec son club la saison dernière, Premier League, FAQ et surtout l'idée champion. Cela lui permet de faire partie des grands favoris pour remporter le Ballon d'Or. Pour cela, il devra battre un certain le Haut-Messie. Cet été, Ilke Gündogan quittait libre Manchester City pour rejoindre le FC Barcelone. Le capitaine des Citizens, qui avait tout gagné en Angleterre, décidait de ne pas prolonger son contrat malgré l'envie de Pé Guardiola de le conserver. Un très gros coup pour le Barça donc, qui récupérait un des meilleurs milieux du monde gratuitement. Dans un entretien accordé à Bill, l'international allemand a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas accepter l'offre de prolongation de Manchester City. Et c'est surtout une question de teaming. Je suis honnête. Et beaucoup de gens ne le savent pas. En fin de compte, ce n'était pas une question d'un an ou deux. Il n'y a eu aucun problème avec la durée de la prolongation. City a attendu relativement longtemps avant que les pourparlers ne s'intensifient réellement. Si cela s'était produit un peu plus tôt, la situation aurait été différente. Je ne veux pas entrer dans les moindres détails, mais c'était assez tard dans la saison. Et lorsqu'il s'agit d'un quart de finale, ou d'une demi-finale de Ligue des Champions, les joueurs veulent se concentrer uniquement sur le sport. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Je ne pouvais rien planifier. L'appréciation de Pep a toujours été là, mais officiellement, il n'y a eu aucun mouvement de la part du club pendant longtemps. Je ne savais pas ce qu'il y a eu aucun mouvement de la part du club pendant longtemps.